allez 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 gloire à dieu jésus merci notre dieu j'attends que l'article n'ayant bella yo qu'on a tic anna sanjo la yo qu'on a tic anna neto la yo amé alléluia am si quand aïna yembela yo si quand aïna koumisa yo si quand aïna sanjo la yo alléluia comme bon aïe au massi à l'angai hezala m'opanga mon aîné et à kokwe isa satana je suis très content de revoir encore ma fille chico la nouvelle mariée et toutes les félicitations ma fille que je te bénisse bienvenue un royaume de mariée serre marisa sois béni sois béni ma soeur céline sois béni hier je n'ai pas vu à l'église et nous n'en plie à marisa en tout cas je vous bénis tous au nom de jésus je suis dans la joie alléluia dieu est bon notre dieu est fidèle il est grand il est excellent il est fidèle vraiment fidèle à lui soit la gloire il mérite le tout alléluia sois béni mon frère steve mbonga que je te bénisse alléluia ouais ma fille chico tu es là je suis très fière de toi vraiment très très fière de toi pour cet choix que tu as fait en tout cas que je te bénisse et que tu sois soumise devant ton mari alléluia je vous salue tous au nom de jésus ce soir comme vous avez remarqué je suis toute seule maman yannick n'est pas là gloire soit rendue à notre dieu nous avons passé je pense que depuis le matin jusque là dieu nous a fait grâce d'être là encore ce soir ce n'est pas par notre force nul parce qu'on a fait le programme et la raison pour laquelle on est là on est là ce soir ou connecté non bien aimé le temps appartient à notre dieu alors nous voulons nous rendre toute la gloire pour ce temps merveilleux qu'il nous a accordé pour ce temps favorable que je nous a donné alléluia dieu est bon dieu est bon il est merveilleux alléluia ah d'accord de là où tu es j'aimerais que tu puisses m'en dire que mon dieu tout est pour toi soit béni ma grande sœur pauline et mon témoignage soit béni en fait j'aimerais que là où tu es tu dis ses mains à ce dieu je te donne tout tout ce qui est à moi ce soir je le mets en place tout ce qui est à moi mes pensées mes idées montant tout seigneur mes oreilles ma bouche mes yeux en fait quand j'ai dit tout tout en toi que ce soir tu le déposes dont l'excentueur de dieu en font que lorsque tu vas commencer à adorer ses dieux que ton adoration soit une adoration de bonnes de bonnes parfums alléluia tu vas sûrement élevé ta voix dure à ces dieux seigneur ce soir je m'abandonne en toi tout ce qui est en moi est en toi ce soir ce soir je me recueux parmi les gens parmi les deux les adorateurs parmi les gens qui vont t'adorer en vérité que moi aussi je sois présente que moi aussi je sois là ce soir pour t'adorer alléluia est-ce que là où tu es tu perds du tout simplement tout est pour toi seigneur je me prosterne devant toi pour t'adorer adore ce dieu qui t'a fait du bien adore ce dieu qu'il est grand il est merveilleux alléluia il mérite l'adoration et la louange ce soir il mérite que toi tu te prosterne devant lui parce qu'il est le roi de roi personne d'autre est comme notre dieu soit béni l'apôtre philo papa soit béni soit béni pasteur kéba côté soyez tous bénis les hommes de dieu alléluia nous nous sommes rien tati soit béni nous nous sommes rien mais ce soir c'est jésus qui me rute la gloire ce soir le mot que tu as dit peut-être à ton mari mais ce soir j'aimerais que tu puisses encore lui dire ça à notre dieu du tout simplement que dieu tu es grand je reconnais ce matin ce soir ta grandeur la bible nous dit chaque matin il renouvelle sa bonté au milieu de nous si toi et moi nous sommes là parce que dieu a renouvelé sa bonté il mérite que tu élèves encore ta voix il mérite que tu commences à l'adorer à l'adorer de tout ton coeur que tout est en toi adore ton dieu adore dieu pour ses bienfaits dans ta vie adore ce dieu pour toutes les choses qu'il a fait dans ta vie il t'a donné la paix il t'a donné la vie il t'a donné la vie il te donne encore il te compte par mieux le vivant je veux que tout ce qui est en moi t'adore ce soir mon dieu mon roi que me penser t'adore seigneur tu es le maître de ton majesté tu es le maître de ton mon dieu mon roi laisse moi t'adorer seigneur si tu as permis que je sois en vie seigneur ce n'est pas en vain yahweh ce soir je viens et lève ta majesté ce soir je viens et lève ton nom seigneur je lève ton nom au dessus de tout notre nom seigneur je lève ton nom au dessus de tout notre nom seigneur mon dieu toi c'est le digne yahweh toi c'est le digne de recevoir la gloire et la louange seigneur tu es grande majesté qui est comparable à toi mon dieu qui est comme toi seigneur le véritable le roi des rois tu es grand élève encore ton dieu élève lui dis seigneur tu mérites ce soir oui il attend c'est moi là où tu es mon frère ma soeur que tu élèves encore son nom élève lui il le mérite élève lui il le mérite il le mérite la gloire j'ai dit que toute la gloire et viennent en entre je suis celui qui team ramasser c'est lui quitte a racheté il t'a donné l'avis que l'homme ne pouvez pas il t'a donné la paix que le mariage ne pouvait pas il a donné tôt une logeau que les enfants ne peut pas ii adonner le banc à la joie qui le travail ne peut pas ils t'ont donné la joie que la femme ne peut pas il tôt nysover la joie il a donné la joie que l'homme ne peut pas alléluya il t'a donné la joie que leur happy numer peut pas. Alléluia. Il t'a donné la joie que l'Afrique ne peut pas. Alléluia. Il t'a donné la joie que l'Amérique ne peut pas. Alléluia. Il mérite l'acclamation notre Dieu. Il mérite de là où tu es, que tu pousses des cris de joie. Tu lui dis tout simplement que tu es grand majesté. Hosanna à toi papa. Hosanna à toi mon Dieu, mon roi. Toi qui étais mort à la croix, Seigneur, à cause de mes péchés papa, à cause du péché de mon frère, ma sœur, Yahweh. Tu es accepté de porter la croix d'humiliation à cause de nos fautes, Yahweh. Ce soir, nous reconnaissons, Yahweh, que nous avons péché contre ta volonté. Nous avons péché contre toi. Nous nous émilions devant toi. Te demander pardon, Seigneur. Nous ne sommes pas là ce soir pour nous justifier. Nous sommes là ce soir pour reconnaître, Yahweh, là où nous avons péché. Te demander tout simplement pardon. Te demander tout simplement pardon, notre Dieu. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta présence, Yahweh. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Que ta présence, Seigneur, nous localise ce soir. Que ta présence, Seigneur, ce soir, nous fasse du bien. Nous nous effaçons l'esprit de Dieu. Que toi, c'est, tu prends le contrôle de tout. Prends contrôle de ma bouche. Prends contrôle de mon âme. Prends contrôle de tout mon être, Seigneur. Prends contrôle de la vie de ma soeur. Prends contrôle de la vie de mon frère éternel, notre Dieu. Nous venons faire taire tout esprit qui ne parle de toi. Tout esprit qui peut nous amener en dehors de toi, Seigneur. Tout esprit de pensée négative. Nous le chassons au nom puissant de Jésus. Que c'est ton esprit reine dans ce lieu, Père de gloire. Que c'est ton esprit reine dans ce lieu. Nous venons chasser tout esprit de fatigue. Tout esprit de découragement. Loin de nous, au nom puissant de Jésus. Nous venons mettre ta lumière. Ta lumière dans nos cœurs. Ta lumière dans notre âme. Nous voulons ce soir. Oh Dieu, que ta lumière a jaillit notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alléluia, Alléluia. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? Je vais voir de pouces, de cœurs, pour activer le réseau. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Dieu est merveillé. Notre Dieu est bon. Il est fidèle. Il est majesté. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur de Seigneur. Le maître de temps. Le maître de temps. Il a permis que nous soyons encore là ce soir. Il est grand. Il est merveillé. Alléluia. Je bénis la présence de tout et chacun, de tout et chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ce soir, notre thème est que je veux que le Dieu me localise. Alléluia. Je veux que Dieu me localise. Sère Marisa, s'il te plaît, maman, si tu peux juste marquer le thème d'aujourd'hui. Je veux que Dieu me localise. Est-ce que tu es content? Tu es content que Dieu ce soir te localise? Si tu es content, de pouce, de pouce, de pouce, de pouce. Alléluia. Que Dieu soit béni. Où je suis? Où je suis? C'est la question que je vous pose. Où tu es? Où tu te retrouves? Où tu es mon frère? Où tu es ma soeur? Où suis-je? Moi, je suis ici en Europe, précisément en France. Quelqu'un peut me dire oui, je suis en Afrique. Quand on m'affiche, il peut me dire maman, je suis en Amérique. Chacun de nous sait là où il est. Alléluia. Tu peux être dans l'endroit où tu es, mais tu es attaché. Tu peux être en Afrique, mais tu es attaché. Je peux être ici en France, mais je suis attaché. Alléluia. Merci, maman Marisa. Pour que tu sois libre de l'endroit où tu te retrouves, il faut que personne ne contrôle ta vie. Il faut que tu fasses des choses comme ton cœur le demande ou comme la parole de Dieu le demande. Mais il ne faut pas que ta vie soit contrôlée par l'ennemi. Il ne faut pas que tu sois limité. Là, tu peux te réjouir de ce que tu as. Tu peux avoir l'argent, tu es contrôlé. l'ennemi te contrôle. Tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas avancer. Ça va arriver un moment où tu dis la vie, ça ne sert à rien parce que tu n'es pas encore localisé. Mais si ce soir, tu invites Dieu dans ta vie, Dieu va te localiser. Dieu va te localiser. C'est mon désir. J'ai besoin que Dieu me localise. J'ai besoin d'être libre en tout. Je ne veux plus être esclave du péché. Je ne veux plus être esclave de réclamations familiales. Je refuse d'être esclave des choses de ce monde. Je refuse d'être esclave de ce que je vois. Je refuse d'être esclave de ce que mes parents ont parlé, de ce que mes grands-parents ont parlé contre ma vie. Je demande à ce Dieu de me localiser ce soir parce que je veux être libre. Que mon esprit soit libre, que mon âme soit libre, que mon corps soit libre pour servir Dieu en totalité. Alléluia. C'est une histoire que nous connaissons tous. L'histoire de cet anon qui était attaché et cet anon que Jésus-Christ avait demandé qu'on le détache parce que Jésus-Christ avait besoin de cet anon. Toi et moi nous connaissons. Lorsque cet anon était attaché, personne le calculait. Cet anon il était négligé mais Jésus-Christ avait besoin de cet anon. Il y a Marisa, on va lire dans le livre de Luc Luc 19 du verset 28 du verset 28 du verset 28 jusqu'à 44 mais on va s'arrêter je vais lire et là où je veux m'arrêter je vous fais signe. Luc 19 verset 48 qui nous dit la Bible Entrée triophale de Jésus en Jérusalem Après avoir dit cela Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem lorsqu'il approcha de Bethphagie et de Bethany vers la colline appelée Maud des Oliviers Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant aller au village qui est en face quand vous irez vous irez entrer vous trouverez un anon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté détachez-les et amenez-les si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous vous lui répondrez le Seigneur le Seigneur en a besoin Alléluia ce qui était envoyé partira et toujours et trouvera tout comme Jésus leur avait dit comme ils détachèrent détachèrent pardon l'anneau ses maîtres lui dira pourquoi détachez-vous l'anneau il répondit le Seigneur en a besoin il amènera l'anneau à Jésus après avoir jeté leur manteau sur son dos il fera monter Jésus à mesure qu'il avançait les gens attendaient leurs vêtements sur le chemin des gens s'approchaient de Jérusalem vers la descente du mot des Oliviers alors toute la foule de disciples remplis de joie s'émira adressée à haute voix de louange de Dieu tout le miracle qu'ils avaient vous il disait béni soit le nom du roi béni soit le nom le roi qui vient au nom du Seigneur Alléluia on s'arrête là la lecture est un peu longue Jésus Christ nous avons suivi cette lecture Jésus Christ avant de monter à Jérusalem Jésus Christ il est arrivé dans une ville Jésus Christ a demandé à ses deux disciples aller dans cette ville des Oliviers vous allez voir l'anneau attaché détachez-les et lorsque le maître qui surveille cet anneau il va vous demander pourquoi vous détachez cet anneau répondez-les ceci le maître en a besoin on va réfléchir ensemble Jésus Christ n'était pas arrivé dans cette ville l'anneau qui était attaché mais comment Jésus Christ avait su que cet anneau il était attaché quelque part notre Dieu il est le Dieu omniprésent il est le Dieu omniscient il voit là où l'homme ne voit pas pour que le disciple se déplace puisse aller dans ces villes-là voir cet anneau qui était attaché il fallait que Jésus Christ lui demande que Jésus Christ donne ordre à ses deux disciples d'aller dans cette vie vous allez trouver l'anneau attaché mais les disciples ne savaient pas que dans cette vie-là il y avait l'anneau attaché les choses que l'homme ne voit pas Jésus Christ voit les choses que l'homme ne voit pas Dieu voit peut-être tu es condamné tu es attaché à quelque chose que l'homme n'a pas encore vu personne ne connaît personne connaît ta situation mais Dieu connaît ta situation tu es peut-être attaché bien nommé de réclamations familiales bien nommées des réclamations je ne sais pas bien nommées mais Dieu connaît ta situation il sait de quoi tu souffres cet anneau qui était attaché bien nommé il était négligé personne calculait cet anneau personne donnait d'importance dans cet anneau personne valorisait cet anneau quelqu'un qui est attaché bien nommé qui peut calculer quelqu'un qui est attaché bien nommé qui peut donner d'importance à cette personne personne peut-être c'est toi mon frère ta vie est attachée dans des choses qui ne valorise pas Dieu peut-être tu es attaché à l'alcool peut-être tu es attaché à l'alcool le drogue des films pornographiques tu es attaché au sexe tu es attaché à l'adultère tu es attaché dans des choses bizarres bien nommées peut-être personne comprend ta vie ou personne sait ce que tu vis mais Dieu le sait les choses que peut-être tu fais dans ta chambre les choses que tu fais à cacher tes bien nommés peu importe l'endroit tu te trouves sache-le que Jésus est au courant de cela nous cherchons à être celles pour commettre des choses impures mais Dieu le connaît lorsque à l'intérieur de toi au fond de ton coeur tu médites le mal pour quelqu'un Dieu le connaît et Dieu le voit Alléluia mais Jésus Christ a dit allez détacher cet anneau j'ai besoin ce soir Jésus a besoin de toi mon frère ce soir Jésus Christ a besoin de toi ma soeur qui est attaché au péché Jésus Christ a besoin que tu quittes cette vie de péché parce qu'il a besoin de toi il a besoin d'aller de rentrer de monter à Jérusalem avec toi Alléluia peut-être quelqu'un qui peut me suivre ce soir c'est quelqu'un qui pleure c'est une femme qui pleure c'est un homme qui pleure parce que dans ton mariage tu es attaché ton mari t'insulte jour et nuit tu n'es pas valorisé par ton mari ton mari te voit comme une torchon ton mari ne te respecte pas ta belle famille non plus mais ce soir je suis venue te dire si Jésus Christ avait envoyé ses deux disciples ce soir moi je t'envoie cette parole ne le pas perd reste fidèle à Dieu ce soir Dieu va te localiser Alléluia c'est ne pas cet anneau qui a crié vers Jésus que Jésus mais voici je suis attaché ici viens me détacher ce n'est pas cet anneau mais c'est Jésus Christ qui est parti vers cet anneau c'est Jésus Christ qui a envoyé ses disciples d'aller voir l'anneau qui était attaché laisse que cette parole te localise là où tu es dans quelle prison tu te retrouves que la parole de Dieu te localise ce soir Alléluia Jésus Christ a tout simplement parlé il a tout simplement parlé aller détacher aller dans cette ville Jésus Christ est ce soir il parle simplement sur cette parole il envoie cette parole bien nommée là où tu es que tu sois détaché je ne sais pas quel péché tu fais dans quel péché mon frère ma sœur tu es attaché dans ce domaine du péché tu es attaché tu es prisonnier tu es prisonnière ce soir Jésus Christ a besoin de toi que tu quittes cette vie du péché Alléluia il a dit allez détacher les lorsque les disciples aussi sont partis bien aimés ils sont ils ont arrivé dans cette vie là ils ont tout simplement parlé ils n'ont pas fait la violence oui le maître a dit c'est si on va faire non ils ont tout simplement commencé à détacher cet anneau ils ont commencé à détacher cet anneau et lorsque le maître la personne qui contrôlait cet anneau il a posé la question pourquoi détachez-vous cet anneau ils ont répondu tout simplement que Jésus Christ a besoin de cet anneau la parole que Jésus Christ avait prononcée cette parole que Jésus Christ avait dit à ses disciples c'était pas seulement la parole mais la puissance de la parole de Dieu a fait que cet anneau qui était attaché bien aimé soit détaché laisse que la puissance de la parole de Dieu laisse que la puissance de la parole de Dieu te localise ce soir là où tu es peut-être quelqu'un il a l'esprit de suicide dans toi tu veux te suicider parce qu'il n'y a rien qui marche dans ta vie que le Seigneur que cette parole qui avait accompagné le disciple de Jésus d'aller détacher cet anneau que cette parole que cette parole que cette parole pardon te localise que tu sois détaché de mauvais esprit de suicide Alléluia sois détaché que la puissance de la parole de Dieu te localise ce soir après cela bien aimé dans le Seigneur lorsque cet anneau a été détaché ce n'est pas fini là Jésus Christ ne va pas te localiser pour t'abandonner quelque part non Jésus Christ ne veut pas te localiser ou ne veut pas te libérer pour t'abandonner quelque part non lorsque Jésus Christ te localise bien aimé il va faire de grandes choses dans ta vie lorsque Jésus te localise bien aimé il va faire de grandes choses dans ta vie Alléluia toi qui as accepté Jésus ne crois pas que tu as accepté sa mort Jésus et ça s'arrête là non Jésus Christ a des projets dans ta vie il a des choses qu'il veut faire dans ta vie pour que son nom soit glorifié lorsque cet anneau a été détaché mes frères et sœurs Jésus Christ a pris cet anneau il a monté sur cet anneau il a dit non je ne rentrerai pas dans cette ville de l'évasion dans cette ville de Saint-Étème dans cette ville là où il y a tout tout seul je vais utiliser cet anneau Alléluia je pense ce bien-aimé je ne te parle mais je pense lorsque la foule il était là bien-aimé il y a des gens qui commençaient à jeter de panne ils commençaient à jeter leur manteau ils commençaient à chanter des cantiques de louanges ce n'était pas seulement pour Jésus mais c'était aussi pour cet anneau Alléluia cet anneau là ce soir pardon désir que ce soir cet anneau soit toi Alléluia parce que lorsque Jésus Christ monte à Jérusalem il veut monter avec toi les gens qui jetaient leurs vêtements les gens qui jetaient leurs manteaux ce n'était pas seulement Jésus Christ qui marchait sur ça c'était l'anneau qui marchait sur cela Alléluia je pense les mêmes gens qui étaient dans la foule c'est des gens aussi qui ont vu peut-être cet anneau attaché Alléluia mais ils n'ont rien dit ils n'ont pas cherché ils n'ont pas fait des efforts pour que cet anneau soit détaché ils attendaient que quelqu'un vienne détacher cet anneau et cette personne là qui était venue pour détacher cet anneau c'était Jésus Alléluia je déclare que ce soir dans ta vie mon frère ma sœur les gens qui t'ont humilié les gens qui t'ont humilié les gens qui t'ont humilié parce que tu n'es pas encore marié les gens qui t'ont humilié parce que tu n'as pas encore d'enfant les gens qui t'ont humilié parce que tu ne travailles pas les gens qui t'ont humilié parce que tu n'as rien les gens qui t'ont humilié parce que tu n'as rien oh bien je proclame ces soirs que les mêmes personnes bien eux-mêmes ils vont commencer à chanter de cantuc que de louanges pour toi ils vont commencer à dire que ton Dieu est grand ils vont commencer à dire que ton Dieu est merveillé Alléluia laisse les gens se manquer de toi laisse les gens t'humilier laisse les gens ne te calcule pas laisse que les gens bien-aimés parlent mal de toi mais ce qui est important lorsque Jésus te localise ta vie va changer Alléluia qui pouvait ça comprendre qui pouvait imaginer que cet anneau qui était attaché bien-aimé qu'un jour cet anneau pouvait aller à Jérusalem et ce n'était pas n'importe qui qui a monté qui est monté sur cet anneau c'était Jésus c'était Jésus il a changé directement brille tellement même l'histoire de cet anneau Alléluia les gens parleront le passé de toi mais laisse-moi te dire le jour de ton élévation les gens parleront encore plus fort ils vont crier bien-aimés ils vont crier à haute voix le bienfait de Dieu dans ta vie les gens parleront bien-aimés ça sera de monde à monde les gens parleront de toi toi reste seulement là où tu es bien-aimés ne bouge pas parce que c'est dans cet endroit que Dieu veut te localiser c'est dans cet endroit que Dieu vient de te détacher bien-aimés Alléluia je me suis dit j'ai dit à mon coeur reste fidèle à Dieu reste fidèle à Dieu peu importe ce que le gens peut parler de toi si le gens ne te calcule pas si le gens n'acceptent pas ce que tu fais mais toi sois fidèle à Dieu parce que ce travail que tu fais tu ne fais pas cela pour un homme tu le fais pour Dieu toi sois tranquille Jésus Christ te va me localiser toi sois tranquille Jésus Christ te va te localiser Alléluia cet anon bien-aimé il était là peut-être il s'est posé aussi des questions comme toi tu te poses des questions Seigneur ça fait longtemps ma vie ne change pas Seigneur ça fait longtemps que j'ai vu dans cette vie Seigneur ma vie c'est ici Seigneur ma vie c'est là mais le jour là lorsque Jésus Christ a envoyé ses deux disciples il a envoyé et lorsque le jour commençait à poser des questions à ses deux disciples de Jésus où vous allez amener cet anon le maître en a besoin les gens qui surveillaient cet anon ils n'ont même pas discuté ils n'ont même pas contredit la parole de deux disciples mais ils ont tout simplement obéi Alléluia ils ont tout simplement obéi à cette parole à les détacher qui peut contredire la parole de Dieu qui peut contredire la parole de Dieu qui peut contredire ce que Dieu a dit dans ta vie qui peut contredire bien nommé ne pas perdre toi qui es attaché bien nommé ne pas perdre toi qui tu vois qu'il n'y a rien qui marche dans ta vie Jésus Christ il a envoyé sa parole ce soir tu seras détaché les ennemis les sorciers les sorcières de ta famille ils vont obéir à la parole de Dieu Alléluia ils vont obéir à la parole de Dieu parce que cette parole est la vie cette parole a une force énorme mais cette parole a une puissance que personne ne peut contredire la parole de Dieu le sorcier de ta famille ne contrediront pas la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est oui et amen lorsqu'il dit ils acceptent lorsque Jésus Christ envoie sa parole c'est validé c'est validé ce n'est pas les démons de ta famille qui diront non il faut que cette personne reste là non ils ne diront rien parce que la parole de Dieu est oui et amen oui et amen ne pleure pas toi tu es attaché tu es attaché à la stérilité il faut que ce soir Jésus Christ te localise pour que tu sois une femme qui va affronter il faut que Jésus te localise pour que tu sois quelqu'un qui va être honoré Alléluia Jésus Christ il est Dieu sa parole a une grande puissance lorsque tu considères la parole de Dieu bien aimé dans le Seigneur ta vie va changer Alléluia Jésus Christ partout il rentre il laisse des signes des miracles partout Jésus Christ passe bien aimé il fait de grandes choses peut-être dans ta situation tu dis Jésus Christ ne me connait pas peut-être dans ta situation tu dis ça fait des années des années j'ai pris personne ne me voit Jésus Christ ne me connait pas peut-être tu as accepté des marchés dans la sainteté des marchés dans la trône de Dieu et tu veux abandonner parce que tu commences à dire que non ça fait trop il n'y a rien qui change dans ma vie oh Jésus Christ va te localiser n'abandonne pas toi reste seulement là où tu es il va te localiser ce n'est pas là Jésus Christ ne travaille pas ne fait pas de miracle par rapport à l'âge Alléluia par rapport à l'âge Jésus Christ ne fait pas de miracle Alléluia à 90 ans Sarah a conçu à 90 ans les choses qui sont impossibles mais Jésus Christ a fait de miracle cet anneau qui a été négligé par tout le monde qui pleuve cet anneau est là dehors en dessous du soleil cet anneau est là bien nommé c'est des insultes que toi tu as reçues dans ta vie c'est des insultes l'immigration que toi tu as reçues il pleuve il est là il pleuve le soleil il est là la nuit il est là dans la journée il est là c'est des insultes toi qui es femme mariée tu n'as pas d'enfant ce sont des insultes que les gens t'insultent mais laisse-moi comment t'es dur que Jésus Christ a dit il faut que tu sois localisé ce soir il faut que tu sois détaché ce soir alléluia Jésus Christ n'a pas demandé combien de temps cet anneau a resté là Jésus Christ n'a pas demandé comment comment c'était passé pour que cet anneau arrive là il n'a pas demandé tout cela mais comme il avait seulement besoin de lever cet anneau il a élevé cet anneau il a détaché cet anneau ne donne pas de raison ma vie est comme ça parce que mon père avait dit ceci contre moi ne donne pas de raison bien aimé ma vie ne bouge pas ma vie n'avance pas parce que ma mère a dit cela contre moi ma mère m'a abandonné ma mère a prononcé des paroles négatives non les paroles de tes parents n'ont pas le pouvoir contre la parole de Dieu toutes tes paroles négatives n'ont pas le pouvoir devant la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui vient triompher toutes les choses Jésus Christ il était là en cortège avec ses disciples mais il s'est arrêté il a dit allez-y allez-y dans quelle situation à l'instant même lorsque je parle dans quelle situation tu vis bien aimé est-ce que tu es encore attaché dans des maladies tu es attaché dans quelle situation peut-être c'est la maladie physique qui t'attache peut-être c'est la tension qui t'attache ta vie peut-être c'est la diabète qui t'attache peut-être je ne sais pas quelle maladie tu souffres bien aimé qui tache ta vie mais ce soir Jésus Christ a besoin seulement que tu sois détaché totalement dans cette maladie il faut que tu sois détaché il faut que l'ennemi détache ta vie tu sois complètement séparé de cette vie là parce que Jésus Christ a besoin de toi Jésus Christ a besoin de toi si Jésus Christ n'était pas passé il n'avait pas demandé à ses disciples d'aller détacher cet anneau peut-être pas peut-être mais en vérité cet anneau pouvait toujours rester là mais hors que Jésus Christ avait des projets si cet anneau il était toujours attaché bien aimé il ne pouvait pas rentrer à Jérusalem c'est Jésus Christ qui élève ne cherche pas l'élévation dans le main de l'homme ne cherche pas ton élévation dans le main d'un fétichaire ne cherche pas ton élévation dans le main d'un homme c'est Jésus Christ qui élève je déclare que Jésus te lève là où tu es humilié je déclare que ce soir Jésus te lève mon frère ma sœur là où tu es humilié ce n'est pas des fétiches qui élèvent ce n'est pas des magiciens qui élèvent ce n'est pas dans le sens au kit que tu seras élevé non c'est Jésus Christ qui élève cet anneau qui était attaché quelque part cet anneau que personne calculait cet anneau que personne considérait mais Jésus Christ te voyait Jésus Christ il savait dans cette ville dans cette famille il y a l'anneau attaché il faut que cet anneau soit détaché tu es détaché et il commence à t'élever il commence à t'élever il commence à t'élever peut-être cet anneau sur la route sur le chemin cet anneau il commence à dire depuis ce temps-là Jésus tu étais où depuis ce temps-là Jésus tu étais où est-ce que tu ne savais pas que j'étais condamné est-ce que tu ne savais pas que j'étais attaché quelque part pourquoi pourquoi mais laisse-moi te dire les années des désolations les années que tu as pleuré tant d'années que tu as passé désolation tant d'années que tu as passé que personne ne te considère mais ce soir Jésus Christ va te considérer Alléluia ce soir Jésus Christ va te considérer il va te considérer lorsque Jésus Christ te libère lorsque Jésus Christ te lève tu vas oublier toutes les souffrances qui t'ont fait toutes les souffrances pardon qui tes ennemis t'ont fait Alléluia Jésus Christ ne lève pas comme tout le monde parce que l'homme j'aime que Jésus Christ me lève je me cache j'aime que Jésus Christ me localise je ne cherche pas qu'un homme me localise je ne cherche pas qu'un homme me localise ma sœur mon frère ne cherche pas que tu sois localisé par un homme ne cherche pas que tu sois localisé ou tu sois valorisé par un homme cherche que Jésus Christ te lève que Jésus Christ te localise parce que lorsque Jésus Christ te localise bien aimé les gens qui habitent même en Amérique ils vont voir que Jésus Christ est à localiser Les gens qui habitent même en Afrique, bien-aimés, on parlera de ton élévation parce que c'est Jésus qui élève. Jésus-Christ élève mieux que les hommes. Alléluia. Parce que l'homme, lorsqu'il commence à t'élever, il va commencer à te faire associer. Oui, tu sais, pour que tu sois encore élevé, viens, je vais t'amener quelque part. Viens, tu vas toucher seulement ça. Viens, tu vas faire seulement cette pratique. Mais Jésus-Christ, tout a été accompli sur la croix. Il te lève pour accomplir sa parole. Il va t'élever pour accomplir sa parole. Il va t'élocaliser pour accomplir sa parole. Parce que lui, lorsqu'il lève, il ne va pas t'élever et te faire de sang. Il va commencer à t'élever. Tu vas marcher de gloire en gloire. Alléluia. Accepte que tu sois localisé par Jésus. Alléluia. Accepte que Jésus te localise. Accepte que Jésus te l'ovarise. Alléluia. Jésus-Christ, il lève mieux que les hommes. Il va valoriser ta vie. Et tout le monde parleront de toi. Tout le monde parleront de ce que Dieu a fait dans sa vie. L'histoire de cet anneau bien-aimé. On n'a pas parlé seulement Jérusalem. Mais je pense sur le chemin. Tout le monde commençait. La foule commençait à acclamer cet anneau. La foule commençait à crier. La foule commençait à jeter des pannes, des vêtements, des manteaux sur cet anneau. Alléluia. Il commençait à crier à haute voix. Hosanna. Hosanna. Il commençait à crier à haute voix bien-aimé. La louange. Alléluia. Accepte que Jésus te localise. Accepte que Jésus te lève. Alléluia. Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, si tu acceptes de quitter cette vie du péché, tu acceptes de quitter la vie de pornographie. Tu acceptes de quitter la vie qui n'honore pas Dieu. Tu acceptes de tout détacher de toutes sortes du péché. Jésus-Christ va te localiser. Jésus-Christ va te lever. Jésus-Christ va t'honorer. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Ça ne sert à pas. Je sais que ce n'est pas facile. Tous les années que cet anneau a passé avec des chaînes. Cet anneau qui était attaché. Je sais que ce n'est pas facile. Cet anneau peut-être il pleurait. Ah pourquoi ça ? Ah pourquoi c'est là ? Ah pourquoi si mon père il était là ? Si ma mère elle était là ? Si j'avais de famille, oh la famille n'a pas pu faire quelque chose pour cet anneau qui était attaché. Le parent ils n'ont rien fait pour toi mon frère, ma sœur qui est condamné. Ta maman n'a rien fait pour ta maladie. Ta maman n'a rien fait pour la condamnation qui condamne ta vie. Tes parents ils n'ont rien fait. Ton père n'a rien fait. Ta sœur elle n'a rien fait. Ton frère il n'a rien fait. Alléluia. Ton pasteur peut-être il n'a rien fait. Mais laisse-moi tes dieux. Si Jésus-Christ vient dans ta vie, il change toutes les données. Il change toutes les données. Il change toutes les données. Là où l'homme ne pouvait pas, mais Jésus-Christ paie. Là où l'homme ne peut pas, mais Jésus-Christ paie. Là où l'homme ne peut pas opérer, mais Jésus-Christ paie opérer. Alléluia. Accepte que tu sois localisé par Jésus. Alléluia. Accepte cela mon frère, ma sœur. Accepte que Jésus te localise. pour que tu sois libre. Pas seulement libre. Parce qu'il y a des gens, on peut lire, tu peux être libre. On peut être libre. Mais libre, tu fais de n'importe quoi. Alléluia. Libre. Mais tu es libre pour aller voler. Tu es libre pour aller faire de n'importe quoi. Tu es libre pour faire des choses graves, des choses impures. Mais tu es libre. Mais Jésus-Christ, si il te rend libre, bien nommé, il t'utilise. Il t'utilise, il t'amende dans la vie de sainteté. Parce que la ville de Jérusalem, c'était une ville bien nommée de sainteté. Une ville sainte bien nommée. Il a mené cet anneau. Alléluia. Il a mené cet anneau dans la ville sainte. Je déclare que ta vie, tu marches dans la sainteté. Alléluia. Accepte de marcher avec Jésus dans la sainteté. Parce qu'il y a d'autres chrétiens, ils ont accepté Jésus. Mais ils ne marchent pas dans la sainteté. Ils croient que leur vie, parce que Jésus-Christ était mort à la croix pour sauver l'humanité. Ils croient que c'est fini par là. Non, c'est fini par là, bien nommé. La vie que Jésus-Christ s'est donnée, sa vie, pour toi, pour te sauver. Mais maintenant, c'est à toi aussi de continuer de vivre dans la sainteté. Pour que tout, la parole qu'il avait dit, que tout soit accompli, soit accompli aussi dans ta vie. Il faut que tu marches dans la sainteté. Alléluia. Je ne pensais pas que cet anneau, après monter à Jérusalem, après monter, après aller à Jérusalem, que cet anneau s'est retourné encore là où il était attaché. Non. C'est quoi les choses qui t'attachent ? C'est du péché. Je ne pense pas que lorsque tu as lavé ton corps, lorsque tu as lavé ton esprit, lorsque tu as lavé ta vie, lorsque tu as accepté Jésus, tu vas encore retourner dans le péché que tu as vomi. Détache-toi dans le mensonge. Détache-toi, mon frère, ma soeur, dans l'impédicité. Détache-toi dans le film pornographique. Détache-toi aux masturbations. Détache-toi totalement. Et ne retourne plus là-bas après avoir ta guérison, après avoir la main de Dieu. Ne retourne pas dans le vif du péché. Alléluia. Cet anneau, il était libre. Il a monté. Et il est parti. Il commençait à aller avec Jésus. Si Jésus-Christ était sur cet anneau, les gens criaient, les gens chantaient, les cantiques d'Ozana, les gens chantaient. Je ne sais pas ce que les gens disaient. Oh là là, oh yaya, oh mon Dieu, ici c'était moi cet anneau. Les gens parleront de toi. Les gens parleront de choses que Dieu va faire dans ta vie. Oh si j'étais cette sœur. Oh si j'étais comme cette frère. Oh si j'étais. Parce qu'ils ne savent pas là où Jésus t'a localisé. Je demande de toi qui viens encore dans le vif du péché, que Jésus te localise. Alléluia. Que Jésus te localise. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveillé. Il est bon, il est merveillé. Il est bon. Notre Dieu est fidèle. Il est grand. Il est vraiment merveillé. Jésus-Christ, il est merveilleux ce Dieu. Il est le Dieu omniscient. Il voit partout. Là où l'homme ne voit pas, mais Dieu voit. Alléluia. Là où l'homme ne voit pas, mais Dieu voit. Laisse que Dieu te voit ce soir. Lorsque tu pleures dans la chambre, personne ne te voit. Personne ne voit te pleure que Dieu voit te pleure ce soir. La situation-là qui te fait pleurer. Cette situation-là qui te condamne encore. Cette situation-là qui est attachée dans ton corps. Qui s'est attachée dans ton corps. Bien-aimé. Il ne veut pas se séparer de toi. Cette péché-là. Tu as envie de laisser cette péché-là. Tu as envie de laisser cette péché. Mais tellement c'est taché dans ta vie. Tellement c'est taché dans ton corps. Tu as du mal. Tu as du mal à se détacher de cela. Mais laisse que ce soir, cette parole que Jésus-Christ a envoyé à ses deux disciples, te localise ce soir. Jésus-Christ a besoin de toi. Mais il n'a pas besoin de toi en restant attaché dans cette chose-là. Il n'a pas besoin de toi en restant attaché dans les films pornographiques. Jésus-Christ a besoin que tu détaches. Détache-toi. Détache-toi de toutes les choses qui te condamnent encore. Détache-toi bien-aimé. Sépare-toi de toutes les choses. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Sépare-toi du péché. Tu veux vivre de la main de Dieu. Sépare-toi du péché. Alléluia. Il y a d'autres relations bien-aimées. Ce n'est pas de relation de rester ensemble. Ce n'est pas des vrais camarades. Ce n'est pas des vrais amis. Parce qu'il y a d'autres amis bien-aimés. Ils vont te conduire à nourrir. Sépare-toi de ces gens. Alléluia. Comment dirais-je? On ne négocie pas avec la parole de Dieu. On ne peut pas négocier avec la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit ceci. Ça va rester cela. Il a dit dans sa parole. Marche. Dans l'obéissance. Tu verras la gloire de Dieu. Ne dis pas Seigneur. Ne viens pas négocier. Seigneur, tu sais. Moi, ça, je ne peux pas. Est-ce que je ne peux pas faire comme ça? Non. Il a besoin. Tu acceptes seulement sa parole. Comme il est. Ces deux disciples, ils n'ont pas discuté. Lorsque Jésus-Christ a dit. Allé détacher. Cet anneau qui est attaché. Lorsqu'on vous posera la question. Dis-le. Que le maître en a besoin. Et ils ont pris aussi les mêmes paroles. Ils n'ont pas rajouté du sel, du poivre. Non. Ils ont ramené la parole telle que Jésus-Christ avait dit. Ils ont parti. Ils ont commencé à détacher cet anneau qui était attaché. Et lorsque les gens qui contrôlaient cet anneau, ils ont posé la question. Où vous amenez cet anneau? Ils ont dit. Les maîtres en ont besoin. Ils ont parlé telle qu'est la parole de Dieu. Telle que Jésus-Christ les avait envoyée. Parce que ce que Dieu a dit. Lui-même, il accompagne sa parole. Il accompagne sa parole. Personne ne peut discuter à la parole de Dieu. Alléluia. Que Jésus-Christ te localise et ce soir. Il ne demande pas. Comment dirais-je? Il ne demande pas la décision de tes parents pour qu'ils t'élèvent. Il ne demande pas la décision de ton mari pour que tu sois élevé. Lorsque la parole de Dieu arrive dans ta vie, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, accepte-la. Comme cet anneau, il a accepté. Il n'a pas bougé. Il n'a pas refusé. Pourquoi vous voulez m'amener? Non. Il a accepté d'être détaché. Il a accepté et il s'est laissé faire d'être conduit. Accepte la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, marche dans la crainte de Dieu. Accepte, marche dans la crainte de Dieu. La parole de Dieu te dit, pour que je te bénis, marche dans la lumière. Accepte de marcher dans la lumière. Alléluia. La parole de Dieu te dit, vomir l'obéissance que le sacrifice. Fais l'obéissance. Obéis à ton Dieu et les sacrifices, tu vas les faire après. Tu ne peux pas commencer à faire le sacrifice sans obéir à Dieu. Alléluia. Tu veux être détaché. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Jésus-Christ est merveillé. Nous allons tous se lever nos voies bien-aimées dans le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle situation tu es ce soir. Dans ta vie, tu vois ta vie est attachée où? Dans quel domaine de ta vie tu vois que ta vie est bloquée? Dans quel domaine de ta vie tu vois qu'il n'y a rien qui marche? Dans quel domaine de ta vie que tu vois que tu es réclamé? Alléluia. Je ne sais pas. Tu te retrouves que tu es dans le prison dans quel domaine? Toi-même, tu sais. Toi-même, tu connais ta vie mieux que moi. Mais ce qui est important, que Jésus-Christ va te localiser ce soir. Ce qui est important, Jésus-Christ a envoyé sa parole pour te libérer ce soir. Jésus-Christ a envoyé sa parole ce soir pour te libérer. Parce que même lui-même, Dieu, il ne veut plus te voir attaché. Même lui qui est Jésus, qui est Dieu, il ne veut plus te voir attaché dans le péché. Il ne veut plus. Il ne veut plus te voir attaché dans le péché. Il ne veut plus te voir vivre une vie de médiocrité. Non. Il veut que tu sois totalement détaché. Il ne veut plus te voir vivre cette vie que tu pleures jour et nuit. Il ne veut plus te voir humilié. Il ne veut plus te voir abattu. Il ne veut plus te voir humilié, humilié, humilié. C'est pour cela ce soir, il a envoyé tout simplement sa parole. Que tu sois libéré. Accepte seulement que cette parole libère ta vie. Alléluia. Je sais, tu as besoin d'abandonner beaucoup de choses, mais tu n'arrives pas. Dis-moi, Seigneur, j'ai besoin que tu me localises. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous élever nos voies ? Dieu, c'est mort, c'est Dieu. Toi-même, tu sais dans quel point tu te retrouves. Alléluia. Tu peux dire à ce Dieu, il y a des gens, il y a des hommes de Dieu qui ont prié pour moi. Mais après quelques temps, Seigneur, je me retrouve encore dans ce péché. J'avais pris la décision, Seigneur, d'abandonner l'alcool. J'avais pris la décision, mon Dieu, mon roi, d'abandonner le drogue. J'avais pris la décision, Seigneur, de ne plus courir derrière les femmes, derrière les hommes. Mais après quelques temps, je me retrouve encore, Seigneur, d'entre nous pratiquer ce genre de choses. J'ai besoin ce soir, Papa, que tu me localises. Localise-moi, Seigneur. Localise-moi, Papa. J'en ai marre de cette situation. J'en ai marre d'être prisonnier. J'en ai marre d'être prisonnière. Localise-moi ce soir. Parce que lorsque Dieu te localise, ta vie ne sera plus la même. Lorsque Dieu te localise, ta vie va changer. Alléluia. Lorsque Dieu accepte de te localiser, bien aimé, tu ne vas pas faire des efforts. Ta vie va changer complètement. Et lève seulement ta voix. Dissez-moi, mon Dieu, localise-moi. Yahweh, j'ai besoin de toi. Localise-moi. Yahweh, j'ai besoin de toi. Localise-moi, Papa. Localise-moi. J'ai besoin d'être localisé ce soir. J'ai besoin que tu me localises, mon Dieu. Papa, je t'en supplie. Yahweh, localise-moi. Yahweh, localise-moi. Papa, je t'en supplie. Localise mon frère, Papa. Je t'en supplie, mon Dieu. Localise-moi, Yahweh. Yahweh, localise-moi. Que toute ma vie, Seigneur, soit pour toi. Yahweh, pris là où tu es. Mon frère, pris là où tu es. Pris là où tu es. Que Dieu te localise. Que Dieu te localise. Tu as besoin d'abandonner. Tu as besoin d'abandonner. D'abandonner les péchés. Tu as besoin d'abandonner l'alcool. Tu as besoin d'abandonner l'alcool. Tu as besoin d'abandonner les films et pornos. Tu as besoin de tout abandonner. Tu as besoin de tout abandonner. Mais il y a quelqu'un qui réclame ta vie. Il y a quelqu'un qui te contrôle. Tu as du mal à l'abandonner. Puis, Seigneur, ce soir, Papa localise ma vie. Papa localise-moi. Yahweh localise-moi, Seigneur. Yahweh localise-moi, mon Dieu. Yahweh localise mon frère, Papa. Qui est attaché dans les choses de ce monde. Localise ma soeur, mon Dieu, mon roi. Qui est attaché dans ces choses de ce monde. Localise-la, Seigneur. Localise-moi, mon Dieu. Localise-moi, Seigneur, notre Dieu. Il y a quelqu'un qui contrôle ma vie. Il y a quelqu'un qui contrôle ma vie. Jour et nuit, mon Dieu, mon roi. Il y a quelqu'un qui contrôle la vie de mon frère. Yahweh, un moment qui va abandonner, il y a encore l'esprit qui l'anime à faire du mal, Yahweh localise, Yahweh localise, nous te supplions notre Dieu, nous te supplions notre roi, papa localise, papa localise, oh mon Dieu, envoie tes disciples Yahweh, envoie ton esprit Seigneur notre Dieu, envoie ton esprit, là il y a encore des condamnations, envoie ton esprit, que ton esprit nous délivre, que ton esprit nous délivre, que ton esprit nous délivre, Yesu n'a bon moi, Zamba Lola, Zamba Lola, envoie Seigneur, envoie ton esprit, papa envoie ton esprit, que ton esprit se soit, mais localise Seigneur, localise-moi papa, localise-moi mon Dieu, comme tu avais localisé cet anneau, localise ma sœur Yahweh, comme tu avais localisé cet anneau, localise mon frère papa, comme tu avais localisé cet anneau, localise mon Dieu, localise tes enfants, Nous voulons être libres papa, nous voulons être libres papa, totalement libres mon Dieu, libres pour te servir, libres pour te suivre, Yahweh, nous voulons être libres, Yahweh, nous voulons être libres, Yahweh, là où tu es, que Dieu te localise, que Dieu localise tes enfants, que Dieu localise tes enfants, Nous voulons être localisés, nous voulons être localisés, papa localise-moi, papa localise-moi, papa localise-moi, au nom puissant de Jésus, Bien aimé, nous allons tous élever nos voix, que Dieu puisse localiser toutes les femmes mariées, qui n'ont pas des enfants, Que la belle famille commence à humilé, que la belle famille commence à insulter, nous avons dû racer Dieu, délocaliser ses enfants, nous allons dire à Dieu, délocaliser toutes les femmes, toutes les femmes bien aimées, délocaliser tous les hommes, Que la médecine ont condamné comme la stérile, nous allons demander à Dieu, délocaliser, que la parole de Dieu qui dit, que dans son royaume, il n'y aura pas de femmes stériles, Nous des femmes qui avortent, nous allons demander à Dieu, que cette parole soit accompagnée, avec la puissance, que toutes les femmes, que la médecine ont condamné, Comme des stériles, que puissent avoir des enfants, au nom puissant de Jésus, la parole de Dieu, et la parole qu'on dit, oui et amen, alléluia, Oh je parle à une femme, qui était condamnée, de ne pas avoir des enfants, je ne sais pas, si cette vie que tu vis, si tu n'as pas des enfants, à cause des paroles de ton oncle, Si tu n'as pas des enfants, à cause des paroles de tes parents, oh si tu n'as pas des enfants, à cause des paroles de tes ennemis, je viens ce soir te dire, La main de Dieu va te localiser, tu y appelles à voir des enfants, alléluia, tu vas monter en Jérusalem, avec honneur, tu vivras dans ton mariage, avec honneur, Au nom puissant de Jésus, il y a des femmes qui pleurent jour et nuit, ils sont humiliés, à cause de manque d'enfants, la belle famille insulte, Au nom puissant de Jésus, que Jésus Christ vienne honorer toutes les femmes qui sont mariées, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Alléluia, Yahya nous allons prier, Yahya ne te fatigue pas, c'est ton, c'est pour toi et moi, bien aimé nous savons qu'en ce moment, c'est un moment de l'attente de fin, Bien aimé, il y a des choses qui s'opèrent dans le monde spirituel, il y a des choses qui se fassent dans le monde spirituel, Il y a des gens que l'ennemi ont condamné, dans les forces et coutumes, il y a des forces et des coutumes, bien aimé, qui réclament des enfants de Dieu, Il y a des forces et des coutumes, bien aimé, qui réclament des enfants de Dieu, Je parle maintenant aux gens qui étaient en Afrique, qui sont venus ici en Europe, bien aimé, tu croyais en quittant l'Afrique, Lorsque tu vas venir ici en Europe, bien aimé, tu vas trouver la vie, ta vie va changer, mais depuis que tu es ici en Europe, il n'y a rien qui change ta vie, Oh je ne sais pas, peut-être tu es en Amérique, il n'y a rien qui change ta vie, parce que tu es encore attaché, parce que tu es encore attaché, Il y a des gens qui parlent contre ton nom, il y a des gens qui parlent contre ton élévation, mais nous allons prier pour ces gens, Nous allons durer à ce Dieu de faire tomber toutes tes paroles, de faire tomber tout le myre, tout le myre qui a été construit contre tes enfants, Seigneur, De ne pas vivre une vie meilleure, nous allons durer à ce Dieu de délivrer, de détacher, Seigneur, ces enfants, Il y a aussi des serviteurs de Dieu, bien aimés, qui sont attachés, qui sont attachés, bien aimés, dans l'esprit des échecs, Oh toutes les choses qu'il fait, il n'y a rien qui marche aussi, il y a des hommes de Dieu bien aimés, il fait bien son travail, Mais c'est des fidèles bien aimés, qui parlent mal des hommes de Dieu, pourquoi ? Parce que les hommes de Dieu, les fidèles, nous ne voulons pas voir des hommes de Dieu avancer dans ses œuvres, Nous ne voulons pas voir des hommes de Dieu aller loin, nous voulons toujours attacher l'homme de Dieu dans les critiques, Nous voulons toujours attacher des hommes de Dieu dans des condamnations bizarres, Mais nous allons prier, demander à ce Dieu de libérer ses enfants, demander à ce Dieu de libérer toute personne qui cherche le travail, qui puisse se trouver, Yaya commence à prier, Yaya je t'en supplie, prie pour tes frères et sœurs qui sont encore condamnés, Des réclamations familiales, des réclamations de pays, des demandes, des réclamations de familles, Prie que Dieu le libère, prie que Dieu le libère, qu'il soit détaché ce soir, Ô nom puissant de Jésus, ô nom puissant de Jésus, Yahweh libère tes enfants, Yahweh libère tes enfants, Donne du travail à tes enfants, donne du travail à ceux qui nous cherchent, Donne du travail à ceux qui cherchent du travail, Yahweh nous te supplions, mon Dieu nous te supplions, Donne du travail papa, donne du travail mon Dieu, A ceux qui cherchent Yahweh, donne de l'argent papa, A ceux qui cherchent de l'argent, donne de santé mon Dieu, A ceux qui cherchent la santé, Yahweh nous te supplions, Nous ne voulons plus être condamnés de maladies bizarres, Nous ne voulons plus être condamnés de maladies Yahweh, Libère-nous Seigneur, libère nos santé, Nous voulons être libres, localise la santé de quelqu'un, Localise mon frère qui est malade à ces moments, Localise mon frère qui est malade Seigneur, Localise mon frère qui est condamnée, Localise mon frère qui est condamnée, A prendre des médicaments, jour et nuit papa, Localise Seigneur, Que la parole des guérisons soit accompagnée, Avec la puissance de ton nom, Papa nous voulons être libres, Papa nous voulons voir des gens qui sont malades, Témoigner que le Dieu vivant, Tu y ajoutes dans leur vie, Alléluia, Jésus libère-nous Seigneur, Yahweh libère tes enfants, Tous les enfants qui sont condamnés, Nous avons besoin de toi, Tu n'as pas besoin d'arriver là où je suis, Tu as besoin seulement de parler avec papa, Parle, dis seulement un mot, Dis seulement un mot Seigneur, Je serai libre, Alléluia, Alléluia, Bien-aimé, nous allons prier, Peut-être quelqu'un peut me dire, Je n'ai pas la force de me déplacer pour aller à l'église, Je n'ai pas la force d'aller à l'église, Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, Il n'a pas mis ses deux pieds, Là où il y avait cet anneau qui était attaché, Mais il a envoyé seulement sa parole à ses disciples, Laisse que la parole de Dieu te localise là où tu es, Laisse que cette parole te localise, Que là où tu n'as pas la force, Là où tu es déjà fatigué, Là où tu ne peux plus rien faire, Mais Jésus-Christ te localise, Que Jésus-Christ te localise, Au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de Jésus, Que tu sois libre, Que tu montes à Jérusalem, Que tu rentres à Jérusalem, Alléluia, Jésus-Christ est vivant, Il veut rentrer avec son cortège avec toi, Lorsque les gens disent que Jésus-Christ est Seigneur, Que toi aussi tu rentres à ta gloire, Que toi aussi tu rentres à la gloire de Dieu, Que toi aussi tu rentres à la gloire de Dieu, Alléluia, Dieu est Seigneur, Qui commence à essuyer tes larmes, Dieu est Jésus, Que sa parole commence à essuyer tes larmes, Que la parole de Dieu commence à essuyer tes larmes, Au nom puissant de Jésus, Que la parole de Dieu, Qui a dit à ses disciples, Te localise, Que la parole de Dieu commence à essuyer tes larmes, Que la parole de Dieu commence à te consoler, Toi qui pleures, toi qui es humilié Toi qui es effacé, toi qui es négligé Que la parole de Dieu te console Que la parole de Dieu te lève Au nom puissant de Jésus Ce que Dieu dit, on le valide Ce que Dieu dit dans ta vie, tout le monde va le valider Même les sorciers de ta famille Ils vont valider la parole de Dieu Même les sorciers de ta famille, les sorcières de ta famille Ils vont valider la parole de Dieu Dieu a dit, tu n'es plus condamné Au nom puissant de Jésus Alléluia Notre Dieu merveillé Jésus Christ soit loué, soit béni Je salue la présence de tout le monde Mama Eugénie soit bénie Pasteur Loli soit bénie Prophète Elie soit béni Bon, tout le monde soyez tous bénis au nom de Jésus Alléluia Notre Dieu est grand bien-aimé Si tu étais béni Je te demande seulement tout simplement De partager cette parole Ça peut être bénéfique pour quelqu'un d'autre Partager cette vidéo Alléluia Bien-aimé dans le Seigneur Oh, pasteur Loli soit béni Bien-aimé dans le Seigneur Vous savez, dans nos vies Il faut que nous puissions Il ne faut pas ignorer la situation que tu as Il ne faut pas l'ignorer Alléluia Il faut que dans ta vie Pour que tu puisses voir la main Il faut reconnaître d'abord où tu es Alléluia Reconnaître d'abord où tu es Dans quel état tu es Si tu veux que Dieu te fasse du bien Il faut comprendre d'abord Ma vie est comment ? Où je suis ? Est-ce que je suis comment ? Ma vie, là, est-ce que c'est ma vie ? C'est de cela, bien-aimé Tu verras la main de Dieu Alléluia Et il ne faut pas chercher à négocier avec la parole de Dieu Accepte la parole de Dieu tel qu'il est Et tu verras la main de Dieu Alléluia Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse On se verra, mercredi Toujours à 18h30, 19h30 Je vais passer de trois minutes Nous serons connectés, mes frères et soeurs C'est que je peux dire seulement N'abandonnez pas Dieu Dieu sait là où tu es Si tu sais que tu as une bonne relation avec Dieu Reste là N'abandonne pas Dieu Parce que je peux dire pour cet anon Les hommes, vous voyez que c'est fini pour cet anon Mais Jésus-Christ avait un plan merveilleux Jésus-Christ avait des projets pour cet anon Il est omniscient, il voit tout en fait Là où l'homme ne voit pas mais Dieu voit Alléluia Là où l'homme ne voit pas, Dieu voit Alors bien aimé dans le Seigneur Cherche dans ta Toute chose que tu fais Fais cela pour la gloire de Dieu Ne cherche pas à faire quelque chose pour que les hommes Pour que les hommes te lèvent Alléluia L'homme peut te lèver Ça va arriver à un moment Il va t'abandonner Il va t'abandonner Mais lorsque Jésus-Christ te libère Il te lève aussi Alléluia Il te lève aussi Que le nom de l'Eternel soit glorifié Je vous fais de gros bisous Bye bye Que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501